On termine en sport-football. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire aura un candidat au poste de président de la Confédération Africaine de Football CAF. Il s'agit de Jacques Anoma, président de la FAD. Il était face au président des clubs ivoiriens pour leur annoncer son intention de se présenter. Benson Pieraka. Le candidat potentiel à la présidence de la Confédération Africaine de Football, Jacques Anoma, a rencontré la conférence des présidents des clubs de Côte d'Ivoire afin de lui faire part de son intention affirmée et confirmée dans le courrier de demande de parrainage déposé à la Fédération Ivoirienne de Football le 12 juillet dernier. Pour Jacques Anoma, en tant que président de la FAD, il était normal qu'il informe ses pairs de son intention de briguer la présidence de la CAF. La conférence des présidents des clubs qui se sont déplacés en grand nombre par la voix de son président Salih Bictogo a dit ceci. Nous, club de Côte d'Ivoire, avons tous décidé de soutenir un des nôtres, c'est-à-dire le président Jacques Anoma, pour le porter au poste, le président de la CAF, par la grâce de Dieu et par la volonté de notre gouvernement. Le président Salih Bictogo a rajouté que le directeur de campagne de Jacques Anoma serait le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Cédé Diallo, ceci pour faire taire toutes les rumeurs de non-parrainage par la FIF de la candidature d'un Ivoirien probable futur président de la CAF. Le moment viendra, vous verrez notre programme de déroulement au niveau de la direction de campagne. La direction de campagne, on n'est pas un meilleur directeur de campagne que le président de la Fédération Ivoirienne de Football lui-même. Rappelons que le dépôt de candidature à la Confédération africaine de football est prévu 90 jours avant l'élection le 10 mars 2013.